Jean-Pierre Lavoignat, grand journaliste sur le cinéma, qui faisait partie de l'équipe de Première à l'époque et qui avait sorti un superbe livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Studio Magazine, le petit frère de Paris Première, du journal Première, superbe journal. Monsieur Lavoignat, pour moi, je le considère comme un des plus grands journalistes cinéma, des grands spécialistes, notamment de Sauté, et voilà, donc il est avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de Max, ses vers ailleurs, et puis de Claude Sauté, qu'il a connu, il a sorti un superbe bouquin, je me suis un peu planté dans les livres, je devais recevoir qu'il fallait un mois d'avance pour pouvoir commander le livre de Sauté qu'il a écrit, que je vous recommande vraiment si vous voulez lire un bon livre sur le cinéma. Il faut savoir si Claude Sauté, Romu Schneider, il faut l'acheter. Voilà. Je confirme. Hein ? Je confirme. Ah si, merci. Alors, il est dans les éditions de La Martinière, je ne sais pas si vous connaissez un peu le bonheur. Il est là. Ah bah il est là. Moi aussi, moi, j'ai qu'un. Non, mais je veux bien vous le dédicacer avant d'en aller. Ah bon ? Voilà, donc c'est celui-là. Je le conseille vivement, si vous aimez le cinéma français, si vous aimez Claude Sauté, si vous aimez Romu Schneider, si vous aimez Piccoli, allez-y, on va vous le connaissez. Et son style d'écriture, bien entendu. Ah, j'ai bien fait venir. Ah bon ? Alors voilà, donc là, pour aujourd'hui, ça va être Max et les Ferrailleurs. On avait le choix dans les films, puisqu'on passe la totalité de Claude Sauté. Moi, c'est mon film préféré de Claude Sauté. Moi, je ne sais pas, j'en ai plusieurs, selon les jours. Donc j'aime beaucoup Les Chocs de la vie, j'aime beaucoup Max et les Ferrailleurs, j'adore César et Rosalie, mais j'aime aussi beaucoup Nelly et M. Arnaud, Un cœur en hiver. Enfin, franchement, c'est un metteur en scène que j'aime énormément, qui me touche beaucoup, et dont le sentiment qu'on a quand on regarde ces films, et pas le même, selon les moments, justement, et selon l'âge qu'on a. Donc c'est des films que je revois volontiers, avec plaisir. Alors là, je ne resterai pas, parce que celui-là, je le connais vraiment par cœur, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai présenté il n'y a pas longtemps déjà. Donc voilà. Mais c'est un film magnifique. C'était un des films préférés de Claude Sauté. C'est pourtant pas celui qui a le mieux marché, mais c'est un des films qu'il a le moins retouché. Vous savez, Claude Sauté, il avait une sorte d'obsession. C'est que quand ces films passaient à la télé, ils touchaient au montage. Donc en général, ils raccourcissaient des films. Ils enlevaient des dialogues qu'ils trouvaient trop appuyés. Et des fois, on est même surpris, parce que dans les choses de la vie, ils enlevaient des coups de dialogue qui étaient pourtant très importants, mais ils trouvaient que c'était trop redondant. Et Max et les Ferreilleurs, c'est un de ceux qu'il n'a quasiment pas touché, à chaque fois qu'il est repassé. Et même quand, les dernières années, il a repris tous ses films un par un avant qu'ils soient instaurés, celui-là, il n'a quasiment pas touché. Donc c'était un des films préférés. Et il disait que c'était un des rôles préférés de Ron Schneider. Après, je pense qu'elle l'a dit pour plusieurs films, mais c'est vrai qu'elle est étonnante. Le film est tourné dans le quartier. Il y a beaucoup de... Le film a été tourné dans le quartier. Il y a pas mal de... Pour ceux qui connaissent le XVIIe, il a trouvé des trucs que vous avez connu, et on peut parler quand même de notre ami, alors, merde, il a oublié son nom, que je souhaitais. Ça comment vient, ça comment vient. Jusqu'il avait fait beaucoup de... Il était co-réalisateur, un assistant réalisateur, mais d'un cinéma quand même très conventionnel, à la base. Bah oui, il était l'assistant du cinéma qui se faisait dans les années 50. Et il a jamais été, même s'il était assez connu avec tout ça, il a jamais vraiment fait par lui la nouvelle vague, il a jamais été vraiment admis par eux, mais il a travaillé... En fait, il a d'abord commencé comme assistant réalisateur. Ça a été un des meilleurs... Un des premiers assistants qui avait une très très belle réputation. Et parallèlement, il a aussi très vite travaillé sur les scénarios des autres. Et Truffaut l'appelait le ressebleur de scénarios. Parce qu'en fait, il lisait les scénarios des autres, apparemment, il avait l'œil très pointu pour reconnaître ce qui n'allait pas dans la structure, dans les dialogues, tout ça. Et il a travaillé beaucoup, au début par exemple, avec Jean-Paul Rapunot, avec Alain Cavalier, mais même avant, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. On ne sait pas exactement sur lesquels il a travaillé. Et Thierry Frémont, à l'Institut Lumière, le tannait un peu en lui disant « Mais pourquoi on ne peut pas savoir tous ceux sur lesquels il a travaillé ? » Et il disait « Le Fisc » comme Le Fisc. Parce qu'en fait, il devait être payé au black sur les films sur lesquels il travaillait, donc il ne voulait pas tomber toute la liste. Mais il y en a quand même des très connus. Et en fait, il est arrivé avec cette réputation. Mais après avoir fait les deux films que vous avez passés, Glass Touriste et Arma Gauche, comme les deux n'avaient pas marché à l'époque, en fait, Glass Touriste, il a fallu vraiment que des gens le ressortent. Et d'ailleurs, au Mac Marron, c'est le Mac Marron qui lui a donné une nouvelle vie. En tout cas, il était assez déçu et même déprimé de ces expériences-là. Et il avait décidé d'arrêter la mise en scène. Donc, il continuait à être semeur de scénario. Il allait peindre les appartenements de ses copains. Il s'occupait, il écoutait beaucoup de jazz et tout ça. Et en fait, c'est grâce à Jean-Louis Dabadi qui lui a apporté une sorte de synopsis des choses de la vie, le roman de Paul Guimard. Non pas du tout pour qu'il le mette en scène, mais pour qu'il lui dise... Dabadi lui a dit « Puisque toi, tu connais tout le monde, lis-le et dis-moi à quel metteur en scène on peut le proposer. Est-ce que Chabron l'avait refusé ? Chanderthal l'avait refusé ? » Enfin, il y avait plusieurs. Mais il était en scène qu'il avait refusé. Et il sautait, a lu le scénario. Et le lendemain, il me dit « Moi, j'en connais un, mais t'as en scène que ça m'intéressait, c'est moi. » Et c'est ça qui lui a redonné le goût du cinéma. Et ce qui l'excitait le plus dans les choses de la vie, c'était l'accident lui-même. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était... Quoi qu'on ait dit certains critiques à l'époque, c'est un vrai styliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une vision du cinéma extrêmement précise, exigeante. Et il se disait « Si j'arrive à réussir la mise en scène de cet accident-là et la force qu'il a dans l'histoire, c'est que je peux continuer à faire du cinéma. » Donc c'était son défi. Et la deuxième chose qui l'intéressait beaucoup, c'est le personnage de Piccoli, d'un mec qui sans doute lui ressemblait un peu, d'un mec entre deux âges, qui a du mal à prendre des décisions, qui ne sait pas s'il doit rompre avec sa maîtresse, rester avec sa femme, enfin, c'est avec qui il était séparé déjà dans l'histoire. Enfin bon. Et le film a eu un succès énorme. Alors ce qui est amusant pour la petite histoire, mais avant, qui n'a jamais vu Maxi Léferrior ? Ah oui, il y en a quelques-uns. Et qui ne l'a jamais vu, si on t'écran ? Ah, c'est bien. Pardon, je vais faire de la parenthèse. Ce qui est amusant, c'est que ça a failli être le premier, enfin, en tout cas, le troisième film de Claude Sauté, Maxi Léferrior, parce que pendant la préparation des choses de la vie, à un moment donné, il était totalement rongé par le doute, l'inquiétude. C'était quelqu'un de très anxieux et qui doutait beaucoup quand même Sauté. Et à un moment donné, il disait, mais comment je vais m'en sortir, tout ça ? Il hésitait presque. Et un des producteurs lui a fait lire Maxi Léferrior, d'un éclinien qu'il ne connaissait pas, qui est Claude Néron. Et il a adoré cette histoire d'un flic manipulateur, une histoire de manipulation, de trahison, d'un personnage pur et dur qui, pour arriver à ses fins, peut justifier tous les moyens. Et il a failli le faire. Et puis après, les doutes ont disparu. Il a fait les choses de la vie. Mais en tout cas, dès qu'il commence les choses de la vie, il sait quel va être son deuxième film avec Michel Piccoli, c'est Maxi Léferrior. Et au début, les producteurs qui lui proposent, ils lui proposent Yves Montand. Et Montand dit non. Et Sauté dit heureusement, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu exprimer le masochisme du personnage. Et après, on parle d'Alain Delon. Et Alain Delon, alors Alain Delon, la seule exigence qu'il a, c'est qu'il ait une cicatrice, comme un ancien d'Indochine, ce qui ne s'est pas beaucoup sauté. Et finalement, Delon se retire du projet, ce qui soulage beaucoup sauté. Il pense à Jean Rochefort à un moment donné. Et Jean Rochefort dit que ce n'est pas du tout un rôle pour lui. Et en fait, dès qu'il commence à tourner les choses de la vie, il n'a qu'une envie, c'est de retourner avec Piccoli. Et donc, il sait que ce sera Piccoli, Maxine Ferrier, il lui en parle très très vite. Et Piccoli dit oui, bien sûr. Et sur le tournage, Claude Mathieu, qui existe toujours, qui est un vieux monsieur de 90 ans, qui dirige une école de théâtre, d'art dramatique, assez prestigieuse et renommée. À l'époque, il est photographe de plateau. Et il m'a raconté, justement, je le raconte en livre, il m'a raconté qu'un jour sur le tournage, pendant une mise en place un peu longue, sauté, feuillette, un livre. Et Roby Schneider, qui est sur le plateau, lui dit, mais c'est quoi ce livre ? Il lui dit, c'est Maxine Ferrier, c'est le prochain film que je vais faire avec Michel. Elle dit, mais il n'y a pas de rôle pour moi dedans ? Et il lui dit, ben non, il y a le rôle d'une petite prostituée, mais juste comme ça. Elle dit, ah bon, c'est pour moi ça. Et après, elle ne le lâche plus. Elle lui envoie des mots, des télégrammes, elle l'appelle. C'est le personnage de Lili, elle l'appelle. Et c'est le personnage de Lili, mais qui, dans le livre, était vraiment anecdotique, et qui devient essentiel dans le roman. Voilà, ça c'est... Après, je ne sais pas, je crois que vous parlez aussi de Claude Néron. Il rencontre... Alors, Maxine Ferrier, c'est le deuxième roman de Claude Néron. Le premier, c'est un qui s'appelle La Grande Marade, et qui servira d'inspiration à sauter pour faire Vincent Fonçon-Paul et les autres. C'est dire si la rencontre de sauter avec Néron est vraiment importante et essentielle, autant que celle avec Dabadi. D'autant que Néron est exactement l'opposé de Dabadi. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire, très sombre, très noir, assez froid, assez tranchant, pas du tout sentimental, très cash. Et ce qui rapproche Sauté et Néron, c'est qu'ils viennent tous les deux de la banlieue, et qu'ils ont tous les deux une vraie sympathie pour les gens de banlieue, et notamment dans celui-là, ça sera pour la bande des Ferrailleurs. Et Néron participera assez régulièrement au scénario de Sauté. Il ne les mettra pas en concurrence, mais il les fera travailler ensemble, justement, Néron et Dabadi, chacun apportant un truc extrêmement différent. Et d'ailleurs, sur le scénario de Max et les Ferrailleurs, il écrit tout seul avec Néron, et à un moment donné, après une première version, ils ne sont pas très contents de... enfin, ils se disent qu'il y a un truc qui ne va pas, et ils appellent Dabadi. Et c'est Dabadi qui aura l'idée d'en faire un film raconté en flashback, comme les choses de la vie, et Sauté disait comme ça, on sait tout de suite que le commissaire, ce n'est pas un homme comme les autres, et ce n'est pas un flic comme les autres. Et c'est lui, enfin, en tout cas, c'est à tous les trois qui trouveront aussi la solution des dernières séquences du film. Je pourrais vous la raconter, puisque quasiment tout le monde l'a vu, mais non, je ne veux pas se polier. Mais la vengeance du personnage... Enfin, non, on verra. En tout cas, voilà, ils ont travaillé tous les trois ensemble. Et sur Roddy Schleder, ce qui est... Quand il lit Max et les Ferrailleurs, qu'il pense à faire le film, la comédienne à laquelle il pense, c'est Marlène Joubert. Parce que Marlène Joubert a vu les choses de la vie. Elle a adoré le film. Son agent a organisé un rendez-vous. Ils se sont vus. Ils voient qu'ils partagent les mêmes goûts, qu'ils ont les mêmes ambitions, les mêmes passions, tout. Apparemment, le courant passe très, très bien entre Sauté et Marlène Joubert. Sauf que là-dessus, elle part un mois et demi aux États-Unis pour, je crois, Le Passager de la pluie, peut-être. Je ne me trompe pas. En tout cas, pour faire la promoude d'un de ses films. Et quand elle revient, Sauté tout embêté, il lui dit, avec le courage que souvent les hommes et souvent les réalisateurs, Sauté lui dit, « Ah, les producteurs, ils pensent que Romy Schneider, c'est mieux. » Et en fait, c'est juste que lui, il avait découvert le plaisir de travailler avec Romy Schneider et la personne de Romy Schneider elle-même. Donc, il dit même, dans les choses de la vie, elle a tourné une dizaine de jours. Et d'ailleurs, quand on voit le film, on n'en revient pas qu'elle ait tourné que dix jours. Il dit, « Mais tout d'un coup, j'avais un... » comme un manque, comment j'avais... Elle a été capable de tellement d'autres choses, il fallait que je l'utilise plus. Donc, ça, c'était difficile à dire à Romy Schneider. En plus, il était forcément tombé sous le charme de Romy Schneider. Et Romy Schneider, dans son... Alors, c'est rigolo parce que les témoignages divergent. C'est-à-dire que les uns disent qu'elle lui a refusé le film en disant, « Je ne veux pas jouer une pute. » Les autres disent qu'elle lui a écrit le scénario et on verra après. Et elle, telle qu'elle le raconte dans ses mémoires, c'est comme je lui la raconte. C'est-à-dire qu'elle revient et qu'il lui dit, « Non, les producteurs... » Mais je pense que c'est plutôt cette version-là parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle invente après. D'autant qu'elle est très, très fair-play puisqu'elle dit, de toute façon, qui pouvait résister à Romy Schneider ? Après, elle a fait César Rosalie. Et si j'avais été metteur en scène, j'aurais eu envie de la filmer moi aussi. Donc, c'est joli. Et Piccoli, en revanche, dès qu'ils ont éliminés les hypothèses montant de long, tout ça, c'est Piccoli. Et autour, il construit un casting assez étonnant. À la fois, les commissaires qui sont dans le commissariat, c'est plutôt... Alors, des gens qui, certes, font beaucoup de cinéma, mais qui ont une vraie expérience du théâtre, qui ont grandi au théâtre, que ce soit François Perrier, que ce soit George Wilson. Et il y a un débutant tout nouveau qui s'appelle Philippe Léotard et dont c'est quasiment le premier film et qui, lui, a été repéré par le premier assistant, Jean-Claude Susfeld, dans un spectacle d'Ariane Mouchkine à la cartouche livre d'un scène. Donc, c'est aussi un acteur qui vient du théâtre. En revanche, pour les ferrailleurs, alors, le chef des ferrailleurs, c'est Bernard Fresson qui, lui aussi, a commencé au TNP avec Jean-Millard, mais qui, depuis, à cette époque-là, dans les années 70, met une carrière au cinéma, il n'y a pas de spectacle de scène, surtout. Incroyable. Il n'y a pas de spectacle de scène, dans la police française, il n'y a pas de spectacle de scène. C'est ça. Et en haut, juste, un petit clin d'œil, le conducteur de la bêtaillère dans les choses de la vie qui provoque l'accident qui était joué par Noupilapointe, qui, à l'époque, est une sorte de chanteur un peu surréaliste avec l'accent du midi que Truffaut avait fait tourner et qui a tourné dans les choses de la vie, il le reprend et il est dans la bande des ferrières. Que vous dire d'autre que Piccoli, pour lui, l'habit fait le moine. Et donc... Et puis, il avait une vraie relation avec Robby Schleder, sur un pas de but très plus qu'amical, d'ailleurs. Ah non, non. J'ai entendu un interview de Piccoli, on avait l'impression qu'il y avait une complicitité qui a donné... Oui, oui, oui. En tout cas, il y avait une complicitité incroyable après, après les histoires privées, on en savait, mais il a dit oui, on a fait des gestes qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais en même temps, enfin bon. Et Sauté disait que c'était comme un frère et une soeur. Mais Piccoli, lui, pour lui, l'habit fait le moine, donc c'est lui qui s'occupe de ses costumes, en tout cas à cette époque-là. Et d'ailleurs, dans les choses de la vie, Sauté est halluciné puisque le premier jour des essais, il arrive habillé exactement comme était Sauté lors de leur premier rendez-vous fumant les mêmes cigarettes que lui, tout étant le double. Il a compris qu'il allait être le double du metteur en scène et il a joué jusqu'au point dans les choses de la vie d'être habillé comme lui. Et là, quand il arrive aux essais, Sauté est totalement surpris parce qu'il est impeccable dans un costume incroyable taillé sur pièce avec un chapeau qui a l'air de sortir tout droit d'un film de Jean-Pierre Melville. Et le costume, en fait, Piccolis l'est fait faire et il s'est renseigné. Il a trouvé l'adresse d'un tailleur spécialisé dans les costumes de policiers en civil et il s'est fait faire un costume à sa mesure pour le faire. Et Sauté dira c'est exactement ce que je voulais. Il est l'ange de la mort. Et comment tu peux expliquer ? Parce qu'on a eu des réalisateurs, des grands réalisateurs, on a eu Melville, on en parlait tout à l'heure, on a eu Melville, on a eu Clouseau et on a notre ami qui n'a fait que 13 films. Comment tu expliques que ces gens-là dont Sauté lui ne voulait pas... Alors, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, on est bien d'accord. Bah, Sauté lui fait l'électeur. C'était très suivi, mais quand tu vois Henri Garneuil... Oui, mais c'était un... D'abord, une fois qu'il a fait les choses de la vie qui a été vraiment le redémarrage de sa carrière de réalisateur, il avait en plus assez de succès. Il n'était pas, je dirais, obligé de travailler à tout prix. Donc, ce qui lui tenait à cœur, c'est de trouver des sujets qui le touchent et qui l'intéressent. Et en plus, le travail avec Damadi était toujours très très long. Parce qu'il était tellement... Ils étaient tous les deux tellement exigeants, tellement... Donc, le travail des cultures était assez long. Parce qu'en même temps, quand on regarde sa film, sauf le... Il s'est arrêté deux fois, en fait. Il s'est arrêté une première fois après L'Armage gauche et il s'est arrêté après Garçon, dont il dit parfois que c'était le film de trop, parce qu'il avait l'impression de se refaire du sauté qu'en plus, avec Montand, ça ne s'était pas aussi bien passé parce que Montand, à l'époque, avait de plus en plus d'exigences. Il avait fait son retour au music hall, il faisait de la politique, enfin, il y avait... Et que du coup, il en gardait... Il s'avait été repoussé le tournage pour le temps. Et il en gardait un souvenir. Et là-dessus, il y a eu la mort de Romy, la mort de Patrick Devers quand il était tombé fou amoureux en faisant un mauvais fils. Et en fait, pendant plusieurs années, il n'a pas tourné et c'est grâce à l'initiative d'un ancien journaliste d'une autre vue de cinéma qui était très bien, qui s'appelait Cinématographe, Philippe Carteson, qui est devenu producteur, qui était un grand fan de sauté, qui est allé le voir en lui disant « Il faut continuer à faire du cinéma, moi, ce que je vous propose, c'est de tout changer. » Voilà. Vous ne travaillez plus avec votre équipe, vous ne travaillez plus avec la badie, vous ne travaillez plus avec le même chef-homme, tout. Et ils ont tout changé, sauf la script, je crois, « La Monteuse » et bien évidemment Philippe Sard. Oui, justement, j'allais rencontrer les affaires, parce qu'il y a beaucoup travaillé avec lui, une musicale. Alors Sard, il a fait tous ses films. Après « Les cheveux de la vie », il a fait tous ses films. Il y a juste un cas en hiver où il dit, je crois que c'est un cas en hiver, où il dit « C'est pas moi, c'est Ravel », je crois. Je ne sais que je ne sais pas. Après, je mélange les musiciens. Oui, en fin de compte, il était très fidèle avec son entourage. Il a travaillé avec le scénarisme en films très fidèles, musiques très fidèles, tout ça. Mais, en même temps, 13 films, ce n'est pas si mal. Non, non, ce n'est pas si mal. Mais c'est vrai que ces mecs-là, je les citais les deux autres, Clauzo et Melville, qui étaient vraiment des... Enfin, pour moi, surtout Melville. Moi, je pense que Melville, c'est plus grand. De tous. Ça, c'est mon point de vue, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, je suis content aussi que ce soit un peu Ventura qui a lancé tout ça. C'est Ventura et notamment sur le dernier film qu'ils ont fait ensemble, qui est un film de Maurice Lambrou et où il a vu qu'il avait sauvé les beaux. Et donc, il lui a dit, mais maintenant, il ne faut plus que ce soit le premier assistant. En plus, Sauté avait dû lui dire que quand même, il rêvait un peu de mise en scène comme souvent les premiers assistants. Et Ventura lui a donné le livre de José Giovanni, classe touriste. Et il lui a dit, ben voilà, c'est un sujet pour toi, tu as 24 heures pour me donner la réponse. Et le lendemain matin, Sauté l'a appelé et lui a dit, bon, d'accord. Et il a accepté de jouer dans les deux premiers films. Sur Romy Schneider, juste pour reparler d'elle quand même, c'est que, effectivement, elle ne lâche plus Sauté qui donc lui donne le rôle et l'emmène quand même voir les prostituées, appuyables, tout ça. Et il dit, c'était incroyable au bout de 5 minutes, elle était avec eux, elle déconnait, elle riait, elle jouait des coups avec eux. Et il dit, il ne faut pas oublier que malgré la classe qu'elle avait, était Mozartien et son porte-tête des cuillères, il disait en même temps, c'est une enfant de la balle, toute sa famille, sa mère, sa grand-mère, son père, sa grand-mère paternelle, tout ça, c'était des acteurs. Il dit donc, c'était vraiment une enfant de la balle, elle était aussi à l'aise avec les autres stars qu'avec les texticiens et avec les prostituées. et là où elle a fait sensation, c'est que pareil, c'est Yves Saint-Laurent qui a imaginé l'espèce d'imperméable noir qu'elle a en ciré et le petit ruban assez troublant autour du cou. Et forcément, quand elle est arrivée, elle était sublime. Et là où ça dépasse l'anecdote, c'est que le fait de son entrée dans l'histoire de Max et les Ferraria, ça a changé le scénario et ça a changé presque l'histoire du film puisqu'au début, ce qui fascine Sauté, c'est ce personnage de flic manipulateur. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'on n'y pense bien évidemment pas quand on voit le film, mais Sauté dit, en fait, ça me rappelait les staliniens que j'ai connus quand j'étais plus jeune, dans les années 50, où il a fait un bref passage au Parti communiste et où il a vu qu'il y avait des espèces d'idéologues purs et durs qui étaient prêts à tout pour arriver à leur fin, y compris de manipuler, y compris de trahir, y compris... Et que pour lui, le personnage de Max, c'est vraiment le personnage de ces gens-là qu'il a connus. Et d'ailleurs, Claude Néron le dira, mais justement, le personnage réel dont je me suis inspiré, c'était un flic communiste. Et donc, voilà. Et donc, au début, c'est vraiment ça qui l'intéresse. C'est cette espèce de manipulation, de trahison et d'homme de pouvoir, en fait, prêt à tout et à trahir même un de ses anciens amis. Et à partir du moment où arrive Romé Schneider, tout d'un coup, l'étrange relation qui unit cette prostituée à ce flic dont elle ne sait pas qu'il est flic, puisqu'il lui fait croire qu'il est banquier pour la manipuler, cette étrange relation de ce mec qui vient la voir, qui la paye, mais qui ne couche pas, tout ça, va devenir presque le cœur du film. Ça va même dérégler la machination qu'a imaginée le commissaire et c'est dire si, tout d'un coup, Romé Schneider a une importance créative. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon livre en reprenant une formule de Sauté, en disant que leur rencontre a été un coup de foot créatif. C'est qu'elle n'a pas juste apporté la beauté qu'elle a, son talent d'actrice, la puissance d'émotion qu'elle a, elle n'a pas juste apporté ça, ce qui était déjà pas mal, mais elle a apporté aussi un élément qui poussait Sauté à explorer des personnages qu'il n'avait pas forcément explorés jusque-là. Et d'ailleurs, ce qui est beau dans le fait que cette importance de leur relation soit de plus en plus grande dans le film, c'est que finalement, ça revient presque à... Et ça sera encore plus florent dans les trois derniers films de Sauté, c'est qu'en fait, ce qui passionne depuis toujours et pour toujours Sauté, c'est le désarroi des êtres qui passent à côté de l'amour et l'un et l'autre. Voilà. Et alors, quant à leur relation, c'est un coup de foot sans doute, à un moment donné, la femme de Sauté qui était vraiment son repère, son pilier... En plus, oui, il a été jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tout ça, elle était sa première lectrice, c'était... À un moment donné, elle lui avait dit mais t'as des problèmes, je vois bien que t'as des problèmes avec les actrices, tout ça, t'as qu'à coucher avec Romy Schneider et puis peut-être ça résoudra tout. Donc on ne sait pas s'il a écouté ses conseils, mais en tout cas, moi, je pense qu'ils sont tombés amoureux, mais qu'ils ont sublimé cette histoire d'amour très vite parce qu'elle, elle était en quête d'absolu et lui, il avait une famille qu'il ne voulait pas briser et ils l'ont transformé en une amitié incroyable et tout ça. Mais en même temps, quand on regarde et puis ça fait quelque chose de romanesque, de troublant de ce duo actrice-metteur en scène, ça rajoute une dimension, oui, romanesque à leur complicité. Mais en même temps, quand on regarde et les choses de la vie et Max et les frères ailleurs, ce sont deux histoires d'amour contrariés et peut-être que justement, ça, c'est parce que je suis fan des deux, mais le vibrato qu'il y a dans ses films, les frémissements, tout ça, vient peut-être de leur propre histoire d'amour contrarié. Il y a une petite question ? Le film a moins marché que les choses de la vie. Il a fait un million de mois que les choses de la vie. Il avait fait trois millions de spectateurs, ce qui était vraiment bien. Et sur le coup, on peut penser que ce côté a été un peu déçu. Et en même temps, avec le recul, ce qu'il amusait beaucoup aussi dans les choses de la vie et dans le Max et les frères ailleurs, c'était de reprendre les personnages très BCBG des choses de la vie et d'en faire un flic salaud un peu pathétique et une pute. Et il disait, au moins, je monte, parce que déjà, on qualifiait de cinéaste des bourgeois, donc il dit, je monte déjà que je ne sais pas parler que de ça. Et des années après, dans le merveilleux livre de Michel Bougu que je vous conseille, qui s'appelle Conversation avec le Sauté, il dit, finalement, les gens, s'y sont pas trompés parce que ceux qui étaient très BCBG, ils sont pas allés voir Max et les frères ailleurs, ils ont compris que c'était pas pour eux. Donc finalement, j'ai gagné mon pari. Il y a quelques questions dans la salle ? Il est où, l'électeur ? Non, il pose pas des questions, il fait des commentaires. Non, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire. En tout cas, c'est un des films préférés de Sauté, c'est un des films préférés des cinéphiles purs et durs et des critiques parce que c'est un film extrêmement stylisé. Il y a une élégance de la mise en scène incroyable, une efficacité du récit et une complexité du propos aussi, justement, sur les troubles qu'il y a et sur ces rapports que Piccoli, enfin, que le commissaire entretient avec ses collègues et tout ça. C'est vraiment un film... Un polar. Oui, et en fait, c'est un polar et en même temps, il dépasse les codes du polar, si on peut dire. Mais c'est aujourd'hui un des films... Il est ressorti il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, aux Etats-Unis, où il a fait un tabac, toute proportion gardée, mais auprès, justement, des cinéphiles, des critiques qu'il ne connaissait pas parce qu'il y a une sorte de rigueur dans la mise en scène, d'exigence et puis, oui, il y a Piccoli et Rémi Schneider. Oui, c'est le fait que là. Alors Piccoli, il rejouera avec lui et elle aussi. Le couple continuera séparément, mais ils continueront à travailler avec son thé et Romy retournera pas mal avec Piccoli jusqu'à son dernier film, La Passante du Sans Souci, qui est le seul film de sa carrière qu'elle a initiée, voulu. c'est elle qui a choisi le producteur, c'est elle qui a choisi le réalisateur, c'est elle qui a choisi son partenaire, Michel Piccoli, parce qu'il lui semblait impensable que dans ce film, il n'est pas aussi Michel Piccoli. Alors là, on a passé tous les films de Côte-Soté, il y a le 13ème qui arrive à la semaine prochaine, Mado, parce qu'on n'a pas pu la voir avant. Alors elle a un tout petit rôle dedans. Ouais. Un tout petit rôle magnifique, deux scènes, deux, trois scènes bouleversantes, où elle joue un personnage qui s'appelle Hélène, comme dans les choses de la vie, qui est une femme qui s'est laissée aller, qui est un peu alcoolique, et Soté dira plus tard que quand il a revu le film, il s'est fait peur lui-même comme s'il y avait une espèce d'intuition des drames qui allaient accompagner les dernières années de la vie de Romy. Mais c'est un film où elle est bouleversante. Et quand Soté lui a dit qu'il allait faire ce film-là avec Piccoli, qui est un film très très noir aussi, et qu'il a écrit justement avec Claude Néron, qui est un film vraiment, c'est sans doute un des films les plus noirs Mado, avec Max, mais Mado est presque encore plus noir. Et pareil, il lui a dit qu'il n'y avait un rôle pour moi et donc il lui a donné ces deux scènes-là. Et pour l'anecdote, vraiment la petite histoire, c'est que le producteur a vendu le film à l'étranger sur les retrouvailles Piccoli-Schneider alors qu'elle a 10 minutes dans le film. Donc Soté était tellement énervé d'apprendre ça qu'au moment où le film est sorti, il a coupé l'épilogue du film qui est une scène entre Romy et Piccoli qui est en plus une sorte de rayon de lumière dans ses films très très noirs et quand le film est passé à la télévision je ne sais pas genre deux ans après ou un an après je ne sais plus, il s'est dit c'est pas possible quand même et il a rajouté la scène. Et quand le film est sorti, il n'y avait pas cette scène-là parce qu'il trouvait mais honteux que le producteur ait vendu le film sur les retrouvailles de Piccoli-Schneider. C'est vrai qu'il avait tendance à retoucher ses films mais à la télévision aussi. Oui, il était bon. C'était à chaque passage télé et les producteurs distributeurs s'arrachaient les cheveux parce qu'il allait dans le garçon je crois qu'il a coupé carrément 10 minutes. Ah oui. Mais voilà, c'est un exigeant et d'ailleurs c'est ce qui fonctionnait très très bien entre Romy et Sauté. D'abord, ils avaient le même tempérament volcanique à pouvoir s'énerver l'un et l'autre. Sauté notamment sur Max disait c'était un coup de foudre mais ça se transformait seulement en Google. Et l'une de leurs plus grandes disputes d'ailleurs, c'est sur Max non pas sur le tournage mais après une séance de rush où les rush c'est les images qu'on a tournées la veille ou l'avant-veille qui arrivent direct du labo et qui ne sont pas montées donc qui sont juste le compte-rendu de la journée brute. Et régulièrement il y avait avant quand il y avait de la pellicule des projections de rush où je n'ai pas quelques membres de l'équipe en général. Les acteurs, les actrices, ça dépend, il y en a qui a une salle d'autres qui ne veulent absolument pas. Mais Romy, elle est allée en tout cas à ce moment-là après il n'y est plus allée. et Sautier a choisi une scène qu'elle, elle n'aimait pas. En tout cas, ce n'était pas la meilleure d'après elle. Et donc elle lui a écrit une lettre de douze pages que le fils de Claude Sautier a gardé qui m'avait prêté pour le livre où vraiment elle lui dit c'est vraiment une lettre de rage et de colère sur bon ben d'accord je suis un pion mais vivement que je fasse du théâtre on ne coupera pas. D'ailleurs à la rencontre de Romy, je ne veux pas dire Claude Sautier en fin de compte ils ne sont que croisés ils ne sont même pas parlés la première rencontre toute première rencontre elle allait faire un tour. Non mais la toute première elle est magnifique après c'est rentré dans la légende c'est qu'il cherche l'héroïne enfin le personnage de la maîtresse des choses de la vie et ça ne marche pas on lui propose des actrices dont il n'a pas envie tout ça et il n'arrive pas à trouver et plusieurs personnes lui parlent d'Homby Schneider et à l'époque Romy Schneider elle a quasiment mis sa carrière entre parenthèses elle est partie après sa rupture avec Delon elle est repartie en Allemagne elle s'est mariée avec Harry Meyenne un dramaturge allemand elle a eu un fils avec lui David et l'inactivité lui pèse mais pour l'instant elle ne tombe pas ça sera grâce à Delon qui va la chercher pour la piscine qu'elle revient mais quand elle revient elle sait juste qu'elle va faire la piscine après elle ne sait pas bien ce que va être son avenir et donc plusieurs personnes lui parlent de Romy Schneider et lui dit mais non c'est Sissi même s'il lui avouera après qu'il ne les a pas lus il dit mais c'est Sissi elle est has been et les autres disent mais non tu devrais notamment Jacques Deray qui a tourné la piscine et avec qui Sauté est en train d'écrire le premier synopsis après il passera la main de ce qui deviendra pour Salino donc il est très proche de Jacques Deray à l'époque et Deray lui parle vers Romy Schneider et lui dit mais pas du tout si tu la voyais elle est magnifique tout t'as qu'à venir on fait les doublages en anglais et en allemand au studio de Boulogne et t'as qu'à venir voir et donc Sauté va à Boulogne et il est au bar il attend il attend Jacques Deray et il voit arriver deux femmes une pas très grande avec un fichu les cheveux qui dépassent du fichu des lunettes noires et qui rit qui parle très fort qui fait des tas de gestes et il est fasciné par la vitalité l'énergie qui se dégage d'elle et une fois qu'elles sont passées il dit au barman mais c'est qui ? il lui dit mais c'est Romy Schneider et il aura cette phrase magnifique après en disant avant même de savoir qui elle était j'avais envie de tourner avec elle et donc il va aller dans la salle de doublage il va se cacher elle ne va pas le voir et là d'abord il sera totalement subjugué par sa beauté sur l'écran dans la piscine et puis il la verra en complicité avec Jacques Deray rire, parler tout ça et donc le lendemain ou deux jours après il l'appelle et ils ont rendez-vous à l'hôtel Raphaël et il lui propose le rôle et là pour le coup c'est un vrai coup de foudre partagé en tout cas il y a un échange tout de suite elle n'a dit jamais à Mitterrandsen il n'avait parlé de son film comme ça et lui il dit j'avais jamais vu d'une actrice comme ça donc voilà voilà je peux vous en parler pendant 3h30 qu'ils sont venus commenter le film c'était bien de leur montrer le film parce que vous savez tout mais il y a encore une question non ? personne ? vous avez tout tout avalé ? c'est bon ? bon pardon d'avoir été si bavard mais voilà mais c'est une belle occasion de rencontrer Jean-Pierre déjà et puis alors la semaine prochaine on va continuer sur on va continuer avec Claude Sautet on va rendre hommage sur quelques séances à Gérard Barret qui est mort il y a peu de temps il y a une quinzaine de gens malheureusement je n'ai pas pu trouver surcouf ni d'Athagnan ni toutes ces choses là mais moi je voulais lui rendre hommage parce que j'étais à la recherche de ce monsieur justement pour le faire venir au Mac Maron on essayait de faire quelque chose avec lui bon c'est comme ça c'est la petite ainsi faite on passera aussi le nom de la Rose qui n'arrête pas de tourner de faire du monde on va continuer et puis après on attaquera Michel Prel en dommage avec 17 films et on repousse à nouveau Bourgou ça fait 3 mois qu'on doit le passer on le pousse on le pousse il n'y a rien de spécial pour Bourgou mais bon voilà merci beaucoup merci beaucoup je vous verrai la musique de Philippe Sart elle est très belle mais pour une des premières fois elle avait été écrite avant le film tiens c'est bon bon bah merci d'être venu merci beaucoup merci beaucoup